Brest n'a pas des millions mais à la blague. Salam les abonnés, les non abonnés, les curieux qui sont venus voir cette vidéo. Sujet du jour, la rencontre qui s'est passée entre Brest et clairement une équipe du milieu de tableau contre une équipe qui joue sans maintien, où le score s'est sauvé par 2-0 à Brest. Mais vu l'effet du match, on ne pensait pas que Brest allait remporter cette rencontre 2-0 en plus, vu qu'ils ont eu un carton rouge à la vingtième minute et où les Brest ont dû jouer à 10 pendant plus d'une heure. Mais ça, c'était sans compter sur Belélie, où il a mis la défense en feu de Clermont. Quand on a un joueur contre Belélie, on peut s'attendre à tout. Voilà, Brest n'a pas des millions mais à la Belélie. La rencontre en elle-même, ce n'était pas du haut niveau, mais c'était agréable à voir. Au début du match, c'était équilibré. Brest commençait à attaquer, mais après le carton rouge, les fesses se sont inversées. C'était clairement qui faisait le jeu. Ils avaient plus de possession de ballons, plus de tirs. Mais les plus dangereux, c'était Brest, à l'image de Belélie, où tous les ballons d'attaque transitaient par lui. Et en plus, c'est un joueur qui est très intelligent. Il a tout fait. D'ailleurs, une équipe comme Brest, elle a besoin des joueurs comme Belélie. Parce que c'est le joueur qui adore dribbletti, qui adore aller vers l'avant. On l'a vu dans ce match. Les corners, c'était un vrai style où il tirait directement du corner. D'ailleurs, il a failli tromper le gardien de but. Et il l'a essayé plusieurs fois. Une en première mi-temps. Une en deuxième mi-temps, qui s'est soldé par un autre corner. Où là, il a tiré au premier poteau. Où ça profitait un coéquipier. Où il a tiré. Et après, le deuxième, il a marqué un but à zéro. D'ailleurs, Belélie était impliqué sur ce premier but. Et en plus, le deuxième but, où il a montré sa masterclass. C'était dans une contre-attaque. Parce que clairement attaqué pour égaliser. Et d'ailleurs, l'entraîneur, il a fait trois changements. Et sur une contre-attaque, Belélie, il attaque. Et il se débarrasse de son défenseur. D'ailleurs, où il l'a fait tomber. Mais vu que l'algérien en général... Enfin, le joueur algérien, c'est pas un tricheur, monsieur Gassama, monsieur Eto. Il est tombé. Il pouvait profiter pour avoir un coup franc. Peut-être même un carton rouge. Mais il a continué sur son action. Et il a sa masterclass. Avec à l'extérieur du pied. Franchement, sur la tête de son coéquipier. Où il a marqué le deuxième but. Et là, deux buts à zéro. Belélie, l'homme du match pour moi. D'ailleurs, après, Belélie a été remplacé par son entraîneur. Tout en sachant, avant d'être remplacé. L'entraîneur d'Azard Carien. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu sourire. Depuis qu'il était à Lente. À Clermont. À Montpellier. Même à Brest. Je l'ai jamais vu sourire. Mais avec l'extérieur de Belélie. Franchement, il souriait. Mais il était heureux. Deux buts à zéro. À dix. Il faut le faire. D'ailleurs, quand il a été remplacé. Il a eu une standing ovation par le public brestois. Le score, c'est soldé 2 à 0 comme je l'ai dit. Très beau match de Brest. Voilà. Et maintenant, ils ont rassuré le maintien. Et voilà. Il y a un autre match aussi. Celui de West Ham contre Arsenal. Barrahma contre Arsenal. Tout le monde va voir. Je vais vous le dire. Peut-être que je vais vous faire une vidéo d'ici là ce soir. Allez. Salam les amis.